Les gens qui ont été présents malheureusement en Afrique du Sud, ils penseront toute leur vie. Donc ça ne s'efface pas. Vous avez à le surmonter. Ils sont en train de le faire. Ça se fera avec le temps. Et ça se fera surtout avec des victoires. Et si on avait la chance d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, ça pourra éventuellement être un peu moins douloureux. Mais la cicatrice, vous l'aurez toujours. La nouvelle histoire, Laurent Blanc l'écrit avec de nouveaux joueurs. Et parmi eux, Dimitri Payet. Le Stéphano a fait une excellente rentrée face à la Roumanie. Mais le sélectionneur exige un peu plus de patience. Le problème, c'est que dès qu'il y a un joueur qui marque des buts, qui est excellent, le niveau international, c'est autre chose. Donc très intéressant ce qu'il a fait. Intéressant ce qu'il a fait dans la semaine, dans les entraînements. Là, on a vu qu'il avait vraiment de la qualité technique intéressante pour un joueur de percussion. Et c'est vrai que, bon, posséder des joueurs comme ça, pour l'instant, sur le banc, c'est un atout supplémentaire pour nous. Yohan Gourcuf, lui, semble plutôt revivre en équipe de France. Le fait d'avoir retrouvé l'équipe de France, le fait d'avoir participé à la victoire de la Roumanie, jouer tout le match contre Luxembourg, marqué chaque fois, ça va lui redonner confiance et surtout de l'envie pour faire une bonne et une grande saison avec Lyon. C'est une bonne chose. Laurent Blanc se veut plus indulgent pour Florent Malouda. Le londonien reste à ses yeux le meilleur joueur français. N'oublions pas que lui, c'est un joueur titulaire. Lui, les 90 minutes, il les enchaîne. Bon, on peut avoir aussi un petit peu un coup de fatigue physique et morale et puis rater ses matchs. Ça arrive de rater les matchs. Il faut que vous soyez un petit peu indulgent. Si chaque fois que quelqu'un rate un match en sélection, on discute de sa sélection, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir faire de sélection parce qu'être toujours, toujours performant, jouer au top dans la sélection, ça arrive de rater des matchs. Donc voilà, il n'était pas au mieux durant ces deux matchs. Il faut le reconnaître. Je pense que lui en est conscient. Mais il fait partie des meilleurs joueurs français et il reste certainement le meilleur joueur français. Deux matchs, deux buts pour Karim Benzema. C'est le buteur des Bleus pour Laurent Blanc, mais le Madrilène n'est pas au top physiquement. Là, on s'est posé la question de savoir si on le remettait contre Luxembourg en sachant que, bon, physiquement, il avait fini carbonisé contre la Roumanie. J'ai voulu le mettre pour qu'il prenne confiance parce que j'étais presque certain qu'il allait avoir des occasions et marquer des buts. Il n'a pas eu beaucoup d'occasion, mais il a marqué un but. Je crois que ça va y faire du bien. Le seul problème, c'est que, bon, comme je lui ai dit, il faut qu'il arrive à trouver un niveau physique excellent pour pouvoir enchaîner les matchs. Le problème, c'est que quand vous ne jouez pas, ça devient difficile. C'est ça le grand problème des grands joueurs dans les grands clubs qui ne jouent pas. C'est difficile parce que, bon, vous ne pouvez pas jouer en réserve, donc il vous faut avoir ou un complément d'entraînement, ce qui n'est pas toujours le cas dans les grands clubs. Ou alors, il faut essayer d'avoir l'opportunité d'enchaîner 3-4 matchs de suite. Ce problème, c'est que dans les grands clubs, si vous enchaînez 2 matchs, et si vous faites 2 contre-performances, le 3e match, vous savez là où vous êtes. Si le sélectionneur a affirmé n'avoir aucune certitude, la défense, le bloc défensif en général, lui a donné satisfaction, notamment Anthony Réveillère. On l'a fait jouer les 2 matchs, il nous a donné entièrement satisfaction. Dans le comportement, on le savait puisqu'on l'avait vu. C'était un garçon sérieux, appliqué, etc. Mais, encore plus important, c'était un garçon qui a démontré des qualités défensives et offensives, très intéressantes, notamment son match contre la Roumanie. Donc voilà, ça fait du bien pour lui, ça fait du bien aussi certainement pour Bakary Sanya, puisqu'il était installé depuis un moment. S'il y a un petit peu d'émulation entre les deux, voire avec d'autres joueurs qui arriveront dans le futur, ça ne peut qu'augmenter les performances individuelles et collectives de l'équipe. En bref, le noyau dur grossit, grossit un peu depuis le pépin de Melon de cet été. On l'arrose. Non, non, il grossit. Il grossit. Il y a des joueurs qui... Tous les joueurs nous ont donné satisfaction dans le comportement. Il y en a qui ont eu la chance plus que d'autres que de jouer, donc d'être performants dans les rencontres, ça c'est important. Donc effectivement, il y a des gens où il y a... se dessine un noyau.